Je gère les opérations à bord le bateau, je gère l'équipe à bord. Désolé, je suis anglais, donc si j'ai fait des fautes en français, je m'excuse. Donc je vais faire une récap sur notre première opération et première rotation avec l'Ocean Viking, avec le nouveau navire de l'ESOS Méditerranée et en partenariat avec Médecins Sans Frontières. On est parti en mai à peu près il y a quatre semaines. On a descendu au large de la Libye dans les oeuvres internationales et presque dans les premiers jours, on a retrouvé des bateaux, on l'a vu avec des avions militaires qui étaient autour de nous, il y avait pas mal de bateaux qui sont partis de la Libye, donc on était engagés dans le sauvetage presque tout de suite. On a fait quatre opérations sur quatre bateaux en caoutchouc pendant quatre jours. Le dernier rescue était assez critique en fait, il y avait le bateau qui était dans un très mauvais état, il y avait les boudins qui s'est cassé et il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'eau. Heureusement, il y a une autre équipe qui avait déjà donné des gilets de sauvetage, mais quand même c'était très très compliqué. La situation au large de la Libye en fait, ça reste très très compliqué. Je pense que c'est pire que jamais en fait, moi ça fait un peu près quatre ans que j'ai fait ça. Là, il y a zéro asset de sauvetage au large de la Libye. On a essayé de contacter en plusieurs reprises les gardes de côte libyens qui n'ont jamais répondu. On a demandé la coordination de la part des RCC voisins des centres de recherche et de coordination qui n'ont jamais répondu, pris la coordination. Vraiment, en fait, il y a une situation très très grave au large de la Libye en ce moment. Ça continue et ça empire plus en plus. Si on parle des chiffres, là, cette année, on est en train de voir que je pense que c'est 909 personnes disparu en Méditerranée centrale, pardon, en Méditerranée et 692 personnes disparues au large de la Libye cette année. Donc vraiment, les chiffres des gens qui sont arrivés en Europe, c'est beaucoup plus bas qu'avant, mais le nombre de mois, ça reste très très élevé. Comment vous expliquez que les opérations de sauvetage deviennent de plus en plus difficiles ? Bon, donc, c'est difficile parce que déjà, il n'y a pas de coordination, donc il n'y a pas d'informations qui viennent vers le bateau. Donc nous, il faut être vigilant en permanence. Donc systématiquement, sur les navires, il y a quelqu'un qui fait des clocards, mais là, on augmente ça avec les membres de SOS qui scoutent l'horizon en permanence jour et la nuit, on a une vision nocturne, on a des radars quand il y a en permanence, la radio, et on est obligé d'utiliser tous ces moyens pour détecter le bateau. Donc si on voit qu'il y a un avion de patrouille, un avion militaire, qui font les ronds sur une zone, on dit « bon, on va aller regarder ce qu'il y a ». Eux, ils ne nous contactent pas. Donc même s'ils voient qu'il y a un bateau en détresse, parce que dès qu'ils quittent la plage libyen, ils sont en détresse. Donc on parle de bateau, mais ce n'est vraiment pas des bateaux, c'est des bouts de caoutchouc avec un peu de bois, et c'est 194 personnes à bord, c'est le maximum que nous on a eu. – Des bateaux de quoi ? – Des bateaux de caoutchouc. – Mais qui font combien de mètres ? – Ils font à peu près, on va dire, 13 à 15 mètres. Ils sont vraiment surchargés. En fait, si on dit qu'il y a presque 200 personnes à bord, ils font 70 kilos chacun à peu près, on évite un poids. Ils ne sont pas des bateaux en fait, c'est vraiment fabriqué par les gens sur les plages pour essayer de fuir la libye. Il n'y a zéro certification, il n'y a pas de gilet de sauvetage, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de moyens pour appeler au secours. Dès qu'ils ont un problème, c'est quasiment une mort certaine. Donc c'est très, très, très dangereux. Et on l'a vu en plusieurs reprises avec SOS Mediterranean, les bateaux qui se cassent, et on a vu le résultat de ça, et c'est beaucoup, beaucoup de morts. Et on l'a vu, là, il y a trois jours, un autre bateau qui se retournait, un bateau caoutchouc, avec 40 morts. Là, il y a trois semaines, on a vu un autre bateau avec 150 morts. Donc c'est en permanence, et il n'y avait personne là pour les sauver. C'était les pêcheurs tunisiens ou libyens qui ont porté secours aux gens. Vous êtes à Marseille, là, aujourd'hui. Est-ce que vous savez quand vous repartez, parce qu'il n'y a plus personne sur le zone ? On va essayer de repartir le plus vite possible, bien sûr. C'était la première rotation avec l'Ocean Viking. Donc il y a des petits changements à faire, niveau matériel, ravitaillement, des choses comme ça. Donc dès que tout ça s'est fait, on va repartir. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour repartir ? Est-ce que vous avez besoin de dons, des choses comme ça ? En permanence, en fait, SOS, ça va être plutôt Sophie qui va parler de ça. Mais oui, en fait, on est financier presque uniquement par les dons, par les particuliers en France et un peu partout en Europe. Donc oui, mais là, c'est une question qui me concerne. En fait, c'est du carburant pour le navire, de l'eau, de nourriture. On a eu 356 personnes à bord. Donc il y avait des nourritures pour eux aussi. Donc les rations, c'est les packs de 24 heures. Des couvertures, des médicaments. Pardon ? Pour les bébés aussi. Donc oui, il y a une nourriture spécifique un peu pour eux aussi. Les médicaments, on a des gens à bord qui sont traités par l'équipe médicale de Médecins Sans Frontières. Les gens, ils arrivent à bord. Ils ont besoin de beaucoup de soins. Ils sont passés plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois et certaines plusieurs années en Libye. C'est un pays en guerre. Il y a beaucoup de violence. Ils subissent beaucoup de violence. De violence sexuelle, détention arbitraire. Et vraiment, on voit les cicatrices sur leur corps. En fait, les traces de brûleurs, les impacts de balles. Ça, c'est chaque rotation. Vous avez fait des aménagements à bord pour justement, là ça va être votre deuxième rotation. Qu'est-ce qui a été aménagé à bord ? Donc là, il y avait une chantier qui était fait en Pologne avant cette rotation. On a mis les containers pour qu'il y ait des abris. Donc on a un abri pour les femmes et les enfants, les petits-enfants. On a un hôpital à bord avec une clinique aussi pour une sage-femme. En sachant que sur l'Aquarius, je pense qu'il y avait six naissances à bord. Donc c'est malheureusement quelque chose qui arrive de temps en temps. Assez souvent, en fait, six en trois ans. Un abri pour les hommes et des endroits de stockage pour les nourritures et de l'eau. Voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, on a fait. Il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. Mais on va déjà commencer à réfléchir un peu pour l'hiver. Parce que l'été, ça va, il fait chaud. Il ne pleut pas. Mais l'hiver, ça va être compliqué. Donc il faudra ajouter d'autres bâches ou des protections contre la pluie, contre la roue. Ça fait combien l'hiver sur le café ? La température ? Au large de la Libye, ça peut descendre. C'est pas très bas, 18 degrés. Mais bon, 18 degrés, quand vous dormez sur le pont, il pleut. Franchement, c'est loin d'être idéal. Et on voit, en fait, plus en plus de temps après le sauvetage. On doit rester en stand-by pendant que les gens prennent une décision pour débarquer. Il faut qu'on puisse gérer les situations plus facilement s'il y a un peu plus d'abri. Qu'est-ce que, au niveau de la question, des astuces sur la cause sur les problèmes psychiques, justement, les traumatismes ? C'est-à-dire que quand les gens restent longtemps, c'est... Bah, c'est plus... Ouais, c'est sûr, c'est... Bah, c'est... D'une certaine manière, on a eu la chance sur le dernier sauvetage. Les gens, ils... On l'expliquait la situation. Il n'y a pas grand-chose que nous, on peut faire ici. C'est ça le problème. Donc, dès qu'on commence d'ouvrir cette porte, en fait, ils ont besoin de suivi à terre. Si on commence de faire ça, on peut avoir... Ça va être très, très compliqué à gérer. Les gens, ils nous parlent. Donc, on entend les histoires de viols. On entend les histoires de torture. On entend les histoires de détention, de travaux forcés. Il y avait des gens qui étaient dans les centres de détention, qui étaient bombardés. Ici, c'est... On fait du sauvetage et on fait du soin d'urgence. Pour... Si les gens ont un arrêt cardiaque ou... Le soin pour le problème psychologique et le suivi après, il faut que ça s'y fait à terre. Et vous, le personnel, les dons, les bénévoles, les médecins, j'imagine que ça aussi, psychologiquement, il y a... Bah, il y a une fatigue, c'est sûr. SOS, ça fait 3 ans. Il y en a certains, on est là depuis le début. Oui, il y a une fatigue. On est très, très motivés. Et on garde cette motivation parce qu'on voit les nécessités aussi. Nous, on est suivis. On a une cellule psychologique en permanence qui est là sur chaque port de colle. Mais bon, c'est frustrant, c'est énervant, en fait, de voir que les situations en mer se dégradent. SOS Méditerranée a commencé il y a quelques années. On a toujours dit la même chose. On demande à Europe d'envoyer des bateaux pour faire des sauvetages en mer. C'est vraiment... On n'a plus vraiment envie d'être là. On est obligés d'être là. Mais dès qu'on peut arrêter, ça peut être bien aussi. Mais bon. Surtout, ça a été encore compliqué cette fois-ci pour les 356 personnes qui ont été sauvées. Et ça a été encore compliqué de trouver une solution ? C'était compliqué de trouver une solution. C'était très long. Presque deux semaines de stand-by. Nous, l'information qu'on avait à bord, c'était limité. Donc, d'essayer de les rassurer. On a vu qu'est-ce qui se passait sur l'autre bateau. En fait, il y avait un autre bateau, Open Arms, qui était au large de Lampedusa. On voyait des gens qui sautaient dans l'eau. On a entendu les problèmes qu'ils avaient à bord. Et nous, on a eu la chance. Le bateau est plus grand. Mais il ne faut pas qu'on ne pouvait pas arrêter beaucoup plus que ça. En fait, ça a commencé très, très, très compliqué. Pouvez-vous nous redire votre nom, s'il vous plaît ? Nicolas Romagnoc. Je suis coordinateur de recherche et de sauvetage chez SOS Méditerranée. Comment vous l'avez fait maintenant, s'il vous plaît ? C'est R-O-M-A-N-I-U-K. Mais je pense qu'on va vous donner tout ça. Merci. Avec un H. Oui, avec un H. Merci. C'est ça. Moi, je me dis tout ça. Ce sera le contenu. Oui, je... Sur le nom de... Sur l'équipage, le nom de personnes à bord ? Donc, MSF, c'était 9 personnes. Nous, on était 11, plus 2 journalistes. Et 9 personnes de membres de l'équipage d'Orient, c'est-à-dire le Marine Group. De l'équipe maritime. Ah bon. L'équipe maritime. Pardon, 13. 13 de l'équipe. 13 SOS, 9 MSF et 9 de l'équipage maritime. Plus de jour-là. 9, 13 et 9. Et vous avez une idée, quand même, de si possible, mais c'est en nombre de jour, en nombre de semaine ? Oui, ça va être le plus bas, ça va être le plus vite possible, mais c'est une question de deux jours. C'est pas ça même, c'est quelques jours. Donc, normalement, avec l'aquarius, on disait trois jours pour le protocole à peu près. Là, après les premières rotations, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment une question de deux jours. Par rapport à l'aquarius, là, on a fait une vraie étude. En fait, l'aquarius, c'était super, c'était formidable, j'ai passé beaucoup de temps à bord, j'ai adoré cette navire. Là, quand on a été obligé d'arrêter avec l'aquarius, on a fait une vraie étude, ça a pris du temps. Cette bateau, elle est techniquement plus adaptée au sauvetage, plus rapide, plus haute, donc on voit plus loin. En quoi il est plus adapté par exemple ? Là, par exemple, on a trois davits, donc on a trois grues de certaine manière, avec les bateaux déjà posés à l'intérieur, donc c'est très, très facile à larguer les canaux de sauvetage. On a beaucoup plus de capacité sur le pont à l'extérieur. Le bateau, il est plus rapide, c'est très manouvrable aussi, donc pendant les sauvetages, pour essayer de positionner le bateau, le navire, à côté des bateaux en détresse, c'est beaucoup plus facile. On a deux moteurs, deux hélices, les propulseurs d'étrave, donc pour pousser le bateau sur le côté, pour tourner. Les manoeuvres sont liées un peu. Oui, c'est très important qu'on approche, mais pas trop, et qu'on donne un peu de protection contre les vagues et contre le vent, sinon les bateaux, ils peuvent se casser. Il y a combien de larges ? Il est 69 mètres. 15 mètres de large. Il est plus grand que l'Aquarius ? Elle est plus petite, dans les atomania, mais avec plus de surface sur le pont. Donc l'Aquarius, il y avait beaucoup plus de superstructures, donc c'était ça le problème. Ici, on avait un espace ouvert sur le pont extérieur, arrière. Vous avez dit qu'on peut accueillir combien de personnes sur le bateau ? Bon, là, on a fait 356 personnes. C'était déjà assez compliqué. Vous pouvez nous poser la question. Non, c'est normal, mais... Est-ce qu'on est obligé, en fait, parce que si on est le seul bateau qui est sur place et qu'on a vu des journées qu'il y avait 10, 15 bateaux autour de l'Aquarius, on ne peut pas les laisser. Il n'y a personne d'autre qui vont venir. Vraiment, on a essayé plusieurs, plusieurs fois. C'est systématiquement, dès qu'on voit un bateau, on appelle le garde-co de l'Ibyen, mais là, il ne répond pas. Donc, il n'y a pas d'autre bateau dédié au sauvetage sur place. Donc, j'espère que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver qu'on est vraiment surchargé d'une certaine manière. Avec l'Aquarius, c'était différent parce qu'il y avait un problème de stabilité de bateau. Ici, on n'a pas ça. En fait, le poids, c'est très bas. Le bateau, il est fait pour. Donc, même si on dépasse ce qu'on a eu le dernier poids, il n'y a pas de problème de safety pour nous, en fait. C'est bon. Super. Si vous voulez poser des questions à ceux qui nous ont aussi, je pense que ça. Il y a aussi peut-être un projet. Non, ça va. Et puis ensuite, on enchaînera sur la visite. C'est-à-dire que ça se peut plus. Est-ce que pour vous... Sophie Beau, cofondatrice de l'association et directrice générale de SOS Mitternais en France. Concernant les dons, vous avez évidemment toujours besoin d'aide ? Absolument. L'Océane Viking, ça coûte 14 000 euros par jour. C'est encore plus cher que l'Aquarius qui coûtait 11 000 euros par jour. C'est un navire plus moderne, plus équipé, plus adapté, en fait, aux missions de sauvetage, mais aussi un peu plus cher. Et donc, on compte évidemment sur la générosité privée essentiellement. C'est-à-dire que ce sont essentiellement des citoyens qui financent par leur don notre mission. Sachant qu'on a très, très peu de subventions publiques. C'est 2% de notre budget en 2018. Tu avais demandé les États, vous ne faites pas forcément... Alors, je dirais qu'ils ne nous aident pas du tout. On a quelques collectivités territoriales qui nous aident, qui nous ont donné des subventions. Et sinon, c'est vraiment essentiellement des dons de citoyens ou de mécènes, d'entreprises, de fondations également. Et d'autres associations qui considèrent qu'il faut faire quelque chose en Mitternais central. Et comme il y a très peu de bateaux, ils aient des SOS Mitternais. Des dons, c'est vraiment donc d'argent. Mais est-ce que vous avez besoin aussi de dons de choses, de vêtements, de couvertures, de choses comme ça ? Non, non, on a vraiment besoin de dons d'argent. Parce que toute la commande des kits est rationalisée, calculée, etc. Donc, de manière efficace, avec des grandes quantités. Donc, on est là sur des opérations logistiques complexes. On ne peut pas se permettre de comptabiliser le nombre de grenouillères pour arriver de 2 mois. Enfin, bref, vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, on a vraiment une gestion qui est, pour le coup, assurée par Médecins sans frontières, de la logistique qui est très rationalisée. Et c'est vraiment des dons d'argent dont on a besoin. Ça couvre quoi comme dépense, par exemple ? Alors, la dépense, la plus grosse dépense, c'est le bateau. L'affrêtement du bateau, donc la location du bateau avec son équipage. Ensuite, le fioul, qui coûte très cher aussi. Ça consomme énormément de fioul, un bateau en opération. Ensuite, il y a les équipements de sauvetage. Il y a nos équipes, les frais de ressources humaines, je dirais, d'équipe. Et puis, on a toujours besoin de mettre à jour nos équipements logistiques, de remplacer des choses, de réparer nos bateaux. Donc, tout ce qui est maintenance des équipements également. Parce qu'on est dans des conditions extrêmes. Et donc, on a trois canaux de sauvetage opérationnels. Là, vous voyez, sur cette escale, on est en train de faire des réparations sur un de nos canaux de sauvetage. Tout ça, ça coûte de l'argent. Le fioul est important quand on pense que vous êtes resté 12 jours, c'est ça, sur place ? Oui, alors on a quand même économisé le fioul pendant cette période en n'étant pas à plein régime. Mais effectivement, les rotations sont longues. Et malheureusement, il n'y a toujours pas de mécanisme prévisible aujourd'hui, même s'il y a eu un dénouement et qu'on comprend que les États sont dans une dynamique d'entente pour pouvoir parvenir à ce mécanisme de débarquement prévisible. Ce n'est toujours pas le cas. Et donc, effectivement, on ne sait jamais pour combien de temps on part en mer. Pour plusieurs semaines, mais on ne sait pas pour combien de temps. Et au niveau des chiffres par jour, par jour, est-ce que c'est bien 14 000 euros ? Pour l'opération avec le CN Viking, absolument. Donc, on a besoin de dons de la part des particuliers. Ce sont essentiellement les citoyens, notamment français, mais européens plus largement, qui financent l'opération de la SOS Méditerranée. Vous avez pu amener les personnes que vous avez secouées à Malte. Il n'y a pas de mécanisme, mais est-ce que c'est le modus operandi que vous allez faire à l'avenir ? Alors, c'est ça qui se dessine aujourd'hui. C'est ce qui semble transparaître de toutes ces discussions, mais ça fait quand même 14 mois qu'on attend la mise en place de ce mécanisme de débarquement. Depuis fin juin 2018, en fait, depuis la fermeture des ports italiens, c'est l'Aquarius qui avait été le premier bateau refusé en Italie, on s'en souvient bien. Depuis ce moment-là, les États européens nous parlent d'un mécanisme à mettre en place. Il n'est toujours pas opérationnel, même s'il y a eu des progrès et même si on a été extrêmement soulagés de voir que ces discussions pouvaient aboutir à un transfert des personnes dans un port sûr à Malte. Donc, il semblerait quand même qu'il y a des progrès dans ces discussions. La France, l'Allemagne ont joué un rôle important, continuent à se mobiliser pour mener ces discussions. Donc, on espère vraiment que ça va aboutir rapidement. Et en fait, c'est indispensable parce qu'on a eu énormément de chance sur cette rotation avec 356 personnes à bord sur le pont, sur l'espace limité qu'on a à l'arrière du bateau, que vous allez voir. Ça peut très, très vite dégénérer lorsque les gens n'ont pas de perspective d'un débarquement dans un port sûr. Leur plus grande crainte, en fait, c'est d'être ramenés vers la Libye. Et ça, ça peut créer vraiment des situations très tendues, de désespoir, de panique qui sont extrêmement compliquées à gérer pour nos équipes, qui sont en nombre très réduit à bord avec autant de personnes à la fois. Vous êtes toujours un peu dans la crainte que la prochaine fois, on vous dise à Malte, c'est impossible. Alors, on espère vraiment que ce mécanisme, qu'on est dans la bonne voie, que les discussions progressent. C'est ce qui semble quand même ressortir de notre analyse du contexte aujourd'hui. Il y a un sommet qui est annoncé à Malte. On espère vraiment que ça va aboutir très rapidement parce que, encore une fois, il n'est pas possible d'attendre des jours et des semaines à bord avec plusieurs centaines de personnes qui sont dans un état de détresse physique et psychologique très important après avoir vécu ce qu'ils ont vécu en Libye, dans des camps qui sont considérés comme l'enfer. C'est ce que tout le monde décrit avec toutes les tortures, les viols et toutes les conditions abominables qu'on connaît et qui ont été décrites et qui ont même été qualifiées de crimes contre l'humanité par le président français quand même. Donc, tout cela est connu, cette situation. Les gens arrivent dans des conditions terribles. Il faut aussi noter, par exemple, que sur cette rotation, les personnes sont restées en mer plusieurs jours sur les bateaux parce qu'il n'y a pas de moyens de sauvetage sur zone et qu'il n'y a pas de coordination des sauvetages. Les gardes aux côtes libyens qui ont cette reconnaissance officielle depuis un peu plus d'un an ne jouent pas ce rôle. Ils ne répondent pas aux appels de détresse. Ils ne répondent pas, ils ne transmettent pas les informations à notre bateau et aux autres bateaux de sauvetage. Il n'y a donc plus de cadre de sauvetage tel qu'il devrait y avoir conformément au droit maritime international depuis plus d'un an, depuis ce transfert de responsabilité aux gardes aux côtes libyens, en fait, par l'Italie. Et ça change tout, pas pour nous, pour les personnes qui perdent la vie en mer Méditerranée parce que leur bateau n'est pas repéré et que très probablement des dizaines de bateaux coulent sans même laisser de traces parce qu'il n'y a aucun survivant, tout simplement. Parce que ces bateaux ne sont même pas signalés. Vous nous rappelez votre nom, c'est-à-dire ? Sophie Beaux, directrice de SOS Méditerranée de France.